L'autre jour, le gros débat avec les vidéos tutos, c'est si tu commences d'en faire, les gens s'assurent, ils risquent jamais de lire le manuel d'utilisation. Bon, à la base déjà, personne ne lit le manuel d'utilisation. Mais bref, le débat qu'on avait, c'était, si tu fais des vidéos tutos, le problème c'est que les gens vont en redemander encore et encore et encore et encore et encore. C'est le cercle vicieux infernal, parce qu'en fait, c'est livré tellement une facilité de passer à l'action, de résoudre ces problèmes, que les gens vont devenir encore plus feignants. Donc c'est un peu un cercle vicieux, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est totalement vrai. Moi, ça va m'arranger, du coup, ça va me donner du boulot. Mais ceci dit, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire ça ? Moi, je pense que oui, parce que ça aide vraiment tout le monde, que ça soit l'entreprise qui va faire les tutos, si c'est un constructeur, le concessionnaire, ça va l'aider, le client, ça va l'aider. En fait, ça va donner de la facilité à tout le monde et ça va faire gagner du temps, c'est clair. Et en plus, vos machines, elles ne seront plus jamais mal utilisées. Donc ça veut dire moins de coups de téléphone sur l'utilisation, donc moins de problèmes et moins de frustration du côté du client. Moins de stress du côté du concessionnaire, plus de satisfaction client. Et puis aussi, moins de retour garantie, moins de demande de garantie, parce que moins de casse, parce qu'au lieu de sauter dans la machine et essayer de l'utiliser et de tout casser ou de tordre des trucs parce que tu n'utilises pas correctement, tu regardes la vidéo tuto, tu sautes dans la machine, tu l'utilises correctement. Et bref, t'es content parce que la machine, elle fonctionne comme ça doit fonctionner. Et en plus, tu ne fais pas de demande de garantie ni rien. Donc en fait, on gagne sur toute la ligne. Donc peut-être que c'est donner de la facilité, mais c'est clairement le but. Et du coup, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en prier en fait.